Aujourd'hui au menu, les allumettes. Cette pâtisserie traditionnelle composée d'une pâte feuilletée glacée au sucre et détournée par Christophe Michalak en disque gourmand, accompagnée d'une crème chantilly et d'une garniture à l'abricot. Quelques pignons caramélisés à point et voilà un dessert original et très gourmand. Mais attention, nos candidates vont devoir être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront se fier qu'à leur note pour reproduire cette dernière recette sucrée de la saison, pour laquelle vous allez voir, notre chef pâtissier préféré s'est surpassé. C'est la dernière recette sucrée de la saison, donc là on s'éclate quoi. On va travailler aujourd'hui les filles du feuilleté. Pâte feuilletée, j'ai acheté dans le commerce ou chez mon pâtissier, bien évidemment c'est encore meilleur. Et puis là, je l'ai étalé au rouleau le plus fin possible, je vais vous la sortir. Hop, regardez, elle n'est pas belle ? Oui. Impeccable. Là, je ne vais pas perdre de temps, je vais prendre juste une feuille, je vais prendre aussi un beurre un peu mou, voilà, et je vais délicatement faire un rectangle. Tapisser, tapisser. Tapisser, papier sulfurisé. Voilà, je vais prendre le sucre au semoule, qui est ici, hop, et regardez, là je soupoudre généreusement. Voilà. Hop là. Retirez l'excédent. Voilà, et là, vous voyez, on a une feuille chemisée de sucre. Là, j'ai pris un disque à peu près de 10 cm de diamètre, ma pâte feuilletée est découpée bien fine. Voilà, je vais faire deux empreintes, comme ça, si j'ai un petit souci, eh bien, je ne suis pas perdu. Hop. Et voilà. D'accord ? Juste que là, pas de problème. Je vais faire glisser ma pâte feuilletée, je remets une fine feuille, je remets une plaque, et là, je vais tout de suite au four. 220 degrés, plein pot. Maintenant, on va lancer la crème chantilly. On va faire une crème chantilly chocolat blanc avec un peu de pâte d'amande, pour avoir un peu cet aspect calisson. Une gousse de vanille, tout simplement. Quand Christophe Michalak annonce qu'il y a une chantilly, et que du coup, je me revois dans la même configuration qu'il y a deux jours, je rigole beaucoup moins, parce que je me dis que ça va être encore une sacrée partie de plaisir. Et ça va être difficile, parce que c'est pas mon fort, la chantilly. Première étape de cette chantilly tant redoutée, mettre de la crème fraîche liquide dans une casserole, avec la vanille, grains et gousse ouverte, et porter le tout à ébullition. Là, je mets mon chocolat. Sur combien on le met ? Ma pâte d'amande, c'est à fond, à fond, à fond. Hop là, une petite pincée de fleur de sel. Voilà, donc là, j'ai pas besoin de remuer sans cesse. L'idée, c'est de faire chauffer le tout à frémissement. Hop, on verse, on mixe, on fait refroidir très vite. Et ensuite, cette crème, on va la monter au fouet. Regardez, ça bout. La crème est immédiatement reversée sur le mélange chocolat-pâte d'amande. Attention de bien bloquer la gousse de vanille pour ne pas qu'elle tombe dans le mixeur. Le fait d'avoir mis de la pâte d'amande à l'intérieur, il va y avoir ce grain d'amande, qui va être juste atomique. D'accord. Voilà. Merci. Hop là. Un appareil à chantilly de près. Et profitez-en pour la dernière fois de la saison. Verser dans un plat réfrigéré, filmer au contact et réserver au congélateur. Puis le chef commence sa garniture d'abricots en faisant caraméliser du sucre cassonade. Regardez, on va rester dans la délicatesse. On va mettre un peu de cassonade, comme ceci, pas trop. D'accord ? On va caraméliser ça tranquillement. Je vais récupérer un peu mon beurre. Je vais récupérer mes demi-abricots. Abricots de bergeron qui ont été tout simplement coupés en deux. Voilà. Et là, on va caraméliser tout ça. Vous voyez, il y a deux, trois petites astuces. Pas très compliquées, mais ça devrait bien se passer. Pendant que ça se fait, je vais me faire un petit cornet. Et voilà une poche à douille improvisée déjà prête pour le dressage. Et on enchaîne avec les pignons. Je vais caraméliser. Un peu de sucre glace. Pas grand-chose. Voilà, je mets un peu de pignon. Et l'idée, c'est de caraméliser ça, pour que ça soit bien croustillant, bien sympa. Regardez, mon caramel à la cassonade, il commence à être pas mal. Donc attention, pas trop de couleurs, sinon c'est assez désagréable en bouche. Après, c'est le goût du brûlé. Un soupçon de beurre. Voilà. Et maintenant, on va plonger nos abricots. Il va falloir gérer les abricots en même temps. Les pignons de notes sans faire brûler, ça va pas être facile. Alors on se concentre sur les feux, il n'y aura pas de soucis. Voilà. Là, je vais arrêter mes pignons qui sont bien enrobés. Je vais les faire refroidir rapidement. Là, je chauffe encore mon histoire. Les pignons, tout simplement, je les fais refroidir comme ceci. Maintenant, on va s'amuser vraiment. Regardez. Là, je prends du romarin. Je mets... Ouais, je suis un fou. Ah, oups ! Ouh là là ! Ouh là là ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? On va brûler le romarin. Regardez comme ça sent bon. Vous sentez ? Qu'est-ce qu'il y a dans le lubéron, là ? Ça sent la garrigue. Oui. Complètement. Et hop ! On fume. Lorsqu'il est fumé comme ça, vous allez voir, c'est très très bon. Je n'ai jamais utilisé le chalumeau, donc je me dis que ça va peut-être être un demi-buzz. Mais à voir par la suite. Christophe Michalac assaisonne ensuite ses pignons avec une belle pincée de fleurs de sel. Ça va être dix fois meilleur en goût. Alors je le sens. Ouais, super. C'est fumé ? Ouais. Mettez votre nez en-dessous. Ah, ça sent, hein. Ah, il sent trop bon. Oh, mon Dieu. Ah, on se croirait en Provence, dans un chemin perdu. Les abricots fumés au romarin sont immédiatement retirés du feu et réservés au congélateur pour refroidir plus vite. Maintenant, je vais faire un peu ma mixture. Je vais récupérer un cul de poule, des abricots secs, zeste d'orange. Donc là, on zeste une orange. Abricot, calisson, ça se marie très bien. C'est une bonne idée. Ouais, ça marche tout seul, ça. Voilà. Zeste d'orange, bien comme il faut. Je vais mélanger un tout petit peu de suprême d'orange parce que dans la bouche, ça va être un peu acidulé. Ça va bien se marier, vous allez voir. Ça va porter de la fraîcheur. Ça se complique, ça se complique. Là, ça demande un petit peu de technique quand même. Oui. Un petit chouille, oui, un petit chouille comme d'hab. Regardez bien. Donc là, je prends un couteau à dents, je caresse mon fruit. Voilà, j'essaie de ne pas le couper à la barbare. J'enlève tous les morceaux blancs. Voilà, comme ceci. Et c'est vraiment un vif, on appelle ça. Voilà. Et là, tout simplement, vous voyez, je ne vais pas couper tout. J'ai besoin, je vais juste faire un dessert. Donc je vais couper quelques suprêmes. Ça a l'air simple comme bonjour. Mais moi, je sais très bien que je ne vais pas m'en sortir comme ça, que je vais avoir du jus plein les mains, que mon orange ne va ressembler à rien. Et je me dis, bon, c'est pas grave. Un truc de plus que je vais apprendre. Le chef retaille les suprêmes en quatre qui vont rejoindre les zestes d'orange ainsi que deux abricots secs détaillés en tout petits dés avant de sortir son feuilleté du four. Je sors maintenant mon feuilleté. J'éteins mon four. Regardez. Oh là là. Ça, c'est parfait. Je vais changer de plaque, très important. Pour le refroidir. Et après, je n'aurai plus qu'à le retourner. De ce côté-là, il est caramélisé de l'autre côté. D'accord. Bon, je vais très, très vite. Retour express à la garniture à laquelle notre chef pâtissier ajoute des cubes de calisson dont il a ôté le glaçage trop sucré. Juste pour qu'on tombe un tout petit peu sur des petits bouts de pâte d'amande comme ça. J'en fais un pour commencer. Je verrai s'il en faut d'autres. C'est que de l'assaisonnement. Ok, mes abricots. Et là, pareil, je vais couper des petits cubes. J'aurais pu mettre plein de choses. J'aurais pu mettre un peu de gingembre. Vous pouvez vraiment vous amuser à la maison. Là, l'idée, c'est de recréer un peu l'esprit calisson. Christophe Michalac va ainsi détailler cette moitié d'abricots en fine brunoise avant de bien mélanger sa garniture. Maintenant, je vais récupérer ma crème chantilly. C'est le moment crucial. Donc, un bac en réfrigérateur. Ah oui, alors un bac. Et on ne va pas tout mettre. On n'a besoin que d'un dessert, souvenez-vous. Vous voyez, je ne monte que ça. Il a la peine de tout mettre, bien sûr. Ah oui. Hop, on doit. Voilà. Et maintenant, c'est tout dans le poignet. Il ne faut pas se décourager. Il faut continuer. Et regardez, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Vous voyez, c'est monté comme ceci. Ah, comme ça, tout droit. Ça monte beaucoup mieux comme ceci. Plutôt que de faire ça, en fait. Mélanger en circulaire. Ah, OK. Et regardez, c'est juste le poignet qui travaille. Et surtout, ne vous arrêtez pas et ne faites pas autre chose à côté. Quand ça sort du frigo, vous travaillez direct. Je pensais qu'on allait pouvoir monter la chantilly dans le robot. Mais donc, le chef, donc, la monte à la main, au fouet. Alors là, ça va être, je pense que ça va être sortif. Ça va être pas mal. La chantilly montée est réservée dans une poche à douille. Et maintenant, place au dernier dressage sucré de la saison, pour lequel notre chef pâtissier s'est surpassé. Juste pour avoir sa conférence. Ça va être notre modèle. Voilà. Et maintenant, on va faire... C'est cadeau, ça aussi. Je tourne à chaque fois, regardez. Et je ne fais pas le montage. Je ne fais pas le dressage. Ça, on sait, oui. C'est dommage, hein. Voilà, un peu de délicatesse dans ce monde de brut. Hop. Voilà, je mets un peu de chantilly au centre, que je vais étaler légèrement avec ma cuillère. Voilà, une fois que c'est fait. Voilà, je mets ma petite compotée d'abricot. Vous voyez, j'essaie d'être très... Je réfléchis vraiment à tous mes gestes. Je ne jette pas. Il n'y a pas de jeté sur l'assiette. On essaie de se concentrer. On va mettre un peu de croustillant avec les pignons. Voilà. Vous gardez du temps pour le dressage. Parce qu'en général, je vois tout est jeté dans l'assiette. Donc, on prend notre temps. Regardez. J'ai un feuilletage qui est parfait. Qui est caramélisé. Il est beau, hein. À souhait. Il est magnifique, oui. Hop. Et il va croquer sous la dent. Ça va être parfait, ça. Tu n'utiliseras pas les deux ? Non, non. Alors, regardez. Je mets... Alors. Sucre glace. Ce n'est pas fini. Le fameux cornet improvisé tout à l'heure entre en scène. Il va permettre à notre chef de tracer un fin trait de confiture d'abricot qui servira de colle pour fixer le reste de la garniture. Un peu d'orange. Abricot. Un peu d'abricot. Sec, frais. On va mettre ensuite un peu de pignons. Non, il nous faut déjà 30 minutes pour faire le dressage. Mais non ! Mais arrêtez ! Je ne peux pas me dire être à la boue. Là, il y a eu encore une difficulté supplémentaire. C'est un dressage. Pour moi, ce genre de dressage, je n'ai jamais fait des dressages comme ça chez moi. Impossible pour moi, quoi. Hop. Et je pose mon calisson comme ceci. Voilà, j'appuie légèrement. Hop là ! Ah, mais bravo. Et voilà. C'est super beau. Bravo. On se concentre. Crème chantilly. La compotée. Cure correctement le millefeuille. Il y a trois étapes principales. Après, un peu de finesse pour pouvoir dresser. Et ce n'est pas à 30 secondes de la fin qu'on commence à faire tout ça. D'accord ? Il faut vraiment que vous ayez 4 minutes au minimum pour pouvoir faire ce qu'on de chaud. Le dressage est important, là. Il faut prendre le temps. Allez, je compte sur vous, les filles. On retrouvera cette recette sur France2.fr. Et en attendant, chers candidats, c'est à vous de jouer. 30 minutes pour faire ça ? Je n'y arriverai jamais. Entre la chantilly, que je ne vais pas réussir à monter, et donc du coup, qui va foirer mon déressage, ça ne va ressembler à rien. Voilà, c'est ça. Surtout que je me suis dit, c'est que ça ne va ressembler à rien. Je vais faire mon maximum, essayer d'être très rapide, d'être efficace, de ne rien oublier et de faire au mieux. Et puis que la présentation, surtout, soit belle. Parce que sur un dessert, ça compte aussi. Il y a le goût, mais il y a la présentation. Donc, très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501